Nous sommes en crise contre le régime du RHDP. Nous sommes en crise contre eux. Le retrait du président Laurent Bandeau de la liste électorale est une cause de crise grave entre le régime et nous. Entre le régime et nous. Et il faut qu'il le sache. Il faut qu'il le sache. Et c'est une situation qui ne restera pas sans notre réaction. Ça ne restera pas sans que nous ne réagissons. Nous allons réagir. Nous allons réagir. Mais nous n'allons pas réagir quand eux veulent que nous réagissons. Il y en a qui disent mais le PPA ne parle pas trop. Lui, le PPA ne parle pas trop. Mais le PPA ne s'est averti. On averti. On averti. C'est pourquoi on parle. Pour que les gens comprennent. On parle. On parle. On fait conférence de presse sur conférence de presse. Ce n'est pas parce qu'on est faible. Ce n'est pas parce qu'on est faible qu'on fait les conférences de presse sur les conférences de presse. Mais c'est parce qu'on veut éviter la confrontation. Mais ce n'est pas parce qu'on veut éviter la confrontation qu'on a peur de la confrontation. On n'a pas peur de la confrontation. On n'a pas peur de ça. Mais on veut l'éviter. On veut l'éviter au maximum. On veut l'éviter au maximum. Donc, militants de PPA-CI, je dis à partir de ce soir, on est en crise. On va aller aux élections. Mais dans cet état d'esprit de crise. Et la question de l'inscription du président Laurent Gbagbo est une thématique de campagne. Nous allons parler de ça dans les campagnes. Nous allons expliquer aux populations dans les conférences les plus régulées pourquoi c'est une injustice que nous n'allons pas accepter. Nous allons lui dire. Nous irons donc aux élections. nous allons gagner les élections. Et puis, nous allons continuer de nous préparer. La question que vous devez vous poser n'est pas est-ce qu'on va se battre si Babo est maintenu en déroute du sélectorat. Ce n'est pas cette question que vous devez vous poser. Je dis, la question que vous devez vous poser ce n'est pas est-ce que nous allons vous battre s'il continue de maintenir Laurent Gbagbo en déroute des listes électorales. Ça, ce n'est pas la bonne question. La bonne question c'est quand on va se battre. Parce que sur le principe de se battre face à cette injustice il n'y a pas de débat. Et je le dis, il n'y a pas de débat. Parce qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter que quelqu'un qui a passé toute sa vie à lutter pour les droits de l'homme pour la démocratie pour la liberté. Quelqu'un qui a fait de la dignité du respect des valeurs humaines pratiquement un sacerdoce. On ne peut pas accepter. Que parce qu'on a peur de la frontière à des élections politiques en veille lui coller un délit. En veille salir sa notoriété en lui collant un délit ô combien méprisant réducteur insultant de braqueurs. Mais les braqueurs on sait où ils se trouvent. Les braqueurs on sait dans quel cas ils se trouvent. Vous n'allez pas falsifier l'histoire. Et ça on ne va pas l'accepter. On ne va pas l'accepter. Donc il y a un état d'esprit que vous devez avoir maintenant. Parce qu'à tout moment quand on l'aura décidé à tout moment on peut s'énerver dans ce pays. à tout moment. On ne va pas nous intimider et nous effrayer. Comme je disais qu'on a on a on a on a on a fait toutes les guerres mais on a fait aussi toutes les batailles de toutes les guerres. Donc nous invitons les uns et les autres à la sagesse. la Côte d'Ivoire a trop souffert et je ne pense pas que ce soit bien de créer encore des zones de tension de façon inutile. Parce que ça c'est une crise artificielle inutile qu'on a monté de toutes pièces parce que Babou n'est pas un braqueur tout le monde sait ça. Oui et on ne peut pas dire que parce qu'un juge dit que Babou est braqueur c'est que Babou est braqueur c'est une situation mais qui fait honte et qui humilie notre pays. Les gens se disent à l'intérieur mais est-ce qu'il y a des magistrats dans ce pays ? Est-ce qu'il y a des hommes de droit dans ce pays ? Mais c'est une humiliation pour nous des magistrats qui sont pauvres parce que tu as eu affaire à de bons professeurs qui ont fait la faculté de droit une faculté de droit qui est de notoriété avec des professeurs de rangs mondial comme les Denis Ségui les Francis Baudier les Jacqueline Lohshock c'est des grands professeurs qui nous ont écrit que le savoir mais aujourd'hui ces magistrats se ridiculisent ils se ridiculisent ils s'humilient ils se réunissent ils se rampassent et ça c'est inacceptable parce que la justice c'est elle qui mettait l'équilibre social c'est la justice l'appareil judiciaire donc les magistrats quand des citoyens ne s'entendent pas c'est les magistrats qui rendent justice et si cette magistrature si cette justice est corrompue ça veut dire que la société elle-même sera corrompue et toute corruption ouvre la porte à l'injustice et au désordre ils n'ont qu'à arrêter ça la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça et il y a beaucoup de mécanismes pour régler cette situation pour régler cette situation le président de la République peut régler cette situation on a fait une constitution qui lui donne tout le pouvoir pour régler cette situation donc on peut régler l'Assemblée nationale peut régler cette situation donc ils ont l'occasion encore de régler la situation ils ont l'occasion de régler la situation parce que nous Bago là il représente beaucoup pour nous il représente beaucoup pour nous et pour lui on a fait tellement de sacrifices certains même ont déjà donné leur vie pour ça qu'on ne peut pas accepter que certains des gens n'ont pas pu réussir avec des calachyricoles des lances roquettes des bombes des avions des combats sur la résidence en train de bombarder matin, midi, soir ceux qui n'ont pas réussi avec ces armes et quelqu'un vient réussir ça avec un petit big et une petite feuille c'est pas possible c'est pas possible et faudrait pas qu'ils se méprènent sur notre détermination faut pas qu'ils se méprènent sur notre détermination nous sommes déterminés voilà et si ça continue comme j'ai dit c'est nous c'est nous qui avons notre calendrier c'est nous qui avons notre calendrier et c'est nous qui maîtrisons notre temps et quand on va le décider on va le faire quand nous allons le décider nous allons le faire et le nom de Laurent Babo sera réinscrit et Babo Laurent sera candidat en 2015 donc en parole militaire j'étais venu donner ce triple message ce triple message et que vous partiez dormir avec ces trois messages vous méditez dessus et puis vous restez à l'écoute vous restez mobilisés vous restez éveillés la Côte d'Ivoire est sur une trajectoire de changement Henri Conant Béthier et le Laurent Babo ont décidé de s'attraper la main dans la